Musique C'est un sport vraiment méconnu que nous allons vous faire découvrir aujourd'hui, mais attention, pas avec n'importe qui, avec la première française championne du monde de monocycle trial. Elle s'appelle Julia Bretechy et elle a seulement 22 ans. Julia, ça consiste en quoi exactement le monocycle trial ? Alors le monocycle trial, c'est des zones, donc ici on a une zone par exemple, qui va d'un point A à un point B et l'objectif est de terminer en passant par toutes les difficultés sans toucher le pied par terre. Ah oui, c'est vraiment impressionnant, on a peur pour vous. Ça c'est un parcours facile, difficile ? Alors il est plutôt, on va dire quand même difficile parce qu'il y a pas mal de difficultés. On a des barres là-bas qui demandent beaucoup de précision, on a la barre ici qui fait beaucoup d'équilibre, ça s'appelle le système. Ici on a un gap, donc de la hauteur. Il faut combien de temps pour maîtriser, comme vous dites, un parcours comme celui-ci ? Alors déjà il y a l'étape de rouler sur le monocycle et c'est là que souvent ça rebute un peu certain parce que ça demande un apprentissage assez long. Et une fois qu'on est parti, c'est très très long. Donc il faut sauter d'abord une palette, deux palettes et ensuite tout ce qui est difficulté de se tourner, prendre de la hauteur. Ça reste des apprentissages qui sont spécifiques et donc qui prennent beaucoup de temps. Des apprentissages spécifiques et c'est comme ça qu'on va faire la connaissance de Nicolas, votre entraîneur. C'est ça, qui m'a tout appris. Le monocycle trial c'est du bricolage aussi ? C'est beaucoup de bricolage. Mais c'est de faire au mieux pour que ce soit jamais la même chose parce qu'en compétition on sait jamais ce qui nous attend. Donc après si tu veux, si on écarte plus, il faut que tu penses à bien rester de côté pour pas te retrouver avec le bout du pneu sur le bord. Qu'est-ce qu'elle a de plus, Julia, que les autres ? Pourquoi elle est devenue championne du monde ? Surtout c'est l'acharnement qu'elle a. Elle est un peu comme tous les trialistes, il faut avoir vraiment cette envie de répéter plein de fois les exercices, pouvoir retourner sur la zone, avoir envie absolument de la passer. Et pas abandonner parce qu'il y a l'échec, au contraire là elle était tout le temps à fond et elle voulait réussir et jamais s'arrêter tant que ça passait pas. Et en premier lieu, nous avons la française Julia Brechtel. Brechtel, pardon. Le jour de la finale, j'étais comme un lieu en cage, il fallait me retenir, toute la journée je pleurais, Nicolas, Nicolas, ça va pas ? Je me disais mais si, tu sais tout faire, on a tout révisé. Au moment où c'est parti, j'avais une heure pour faire les 10 zones et j'ai fini en 13 minutes le tout. La deuxième a fini en 45 minutes, je crois, 50. Et nous on est assez habitués à finir la tête dans un pneu ou les jambes de part et d'autre d'une palette, c'est fréquent. Alors je me suis fait neuf en torse, cinq et quatre. Il y a eu une époque où à chaque fois que je posais le pied sur une palette, ça partait en cacahuètes. Je me suis pété le nez aussi et là ça a été assez douloureux puis ça l'est toujours. Alors vous l'avez vu, ça a l'air quand même plutôt dangereux. On va les demander aux parents de Julia ce qu'ils en pensent. Coucou ! Salut, Luc ! Ça va ? Oui, et toi ? Oh bah oui ! C'était cool ? Oh oui, c'était super. J'aime bien ce sport et j'ai confiance. Quand elle le fait, elle sait ce qu'elle fait. Avant, parce que maintenant elle maîtrise beaucoup, enfin beaucoup plus. Mais elle nous a fait des chutes improbables quoi. On appelait ça les Julia. C'est-à-dire qu'elle faisait des trucs super, puis leur dernier stade de la zone et tout, bam, la gamelle, la cheville en vrac, enfin c'était... Bon allez, fin de la pause pour Julia. On retourne à l'entraînement dans un environnement, vous allez le voir, magnifique. Et l'année prochaine, c'est les championnats du monde dans le Minnesota, aux Etats-Unis. Et là, ça ne va pas être la même chose au niveau portefeuille qu'à Grenoble. Donc il va falloir chercher des sponsors, des gens qui vont pouvoir m'accompagner, moi et tous ceux qui veulent partir aussi dans l'association, pour pouvoir aller jusqu'à là-bas, faire le déplacement et continuer à gagner des championnats du monde, des championnats d'Europe, des championnats de France. Jamais s'arrêter.